J'espère que t'es prêt à me suivre parce que je t'embarque dans une journée pleine de rebondissements du côté de l'île. Si je te dis Virgile... W9 c'est la maison. Ça te fait penser à quoi ? Pignon ? Comment elle va monsieur Pignon ? Hilary ? Bah on peut pas se marier tout de suite. Chloé Cooper ? Et même si c'était le cas, je ne t'ai fait rire ! Les Marseillais vessent le reste du monde peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que j'ai frappé. Je crois que j'ai frappé, bah ouais. Virgile a été considérée comme un candidat iconique de la télé-réalité. C'est un jeune homme au grand cœur qui a disparu brutalement. La dernière fois qu'on l'a aperçu, rappelle-toi, c'était dans ses snaps où il semblait pas être dans son état normal. La production, tout, 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 vous m'avez rendu fou ! Par la suite, on apprenait que l'ex-Hilary avait été interné malgré lui en hôpital psychiatrique. Plus jamais je fais de la télé-réalité, après on nous prend pour des fous. Et depuis, et bah silence radio. Alors qu'est devenu Virgile ? Et pourquoi a-t-il disparu du jour au lendemain sans laisser la moindre explication ? Que lui est-il réellement arrivé ? Au-delà des apparences et des rumeurs des réseaux sociaux, c'est sa véritable histoire que Virgile a accepté de nous partager aujourd'hui, enfin. Des profondeurs de la télé-réalité dans lesquelles il s'est laissé couler, à son changement radical de style de vie, vous apprendrez que Virgile a en fait été sauvé. Je vous propose tout de suite de découvrir son histoire. C'est ça qui est génial avec HelloFresh, je reçois les ingrédients en quantité parfaite et j'ai la fiche recette avec les visuels et toutes les explications. Et aujourd'hui, on se lance dans une tarte à landis façon tatin, avec une quenelle de fines herbes, et vous allez voir, c'est très simple à réaliser. L'avantage avec HelloFresh, et moi par rapport à ma profession, c'est que je reçois tout, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai la quantité parfaite, j'ai juste à suivre la recette, c'est rapide, et en même temps, c'est frais, et à chaque fois que je cuisine, mon copain, il est trop content parce qu'il me dit « Ah bah, ça change un petit peu de tout ce que t'as l'habitude de faire parce que t'as tendance à faire tout le temps la même chose. » L'avantage sur le site internet HelloFresh et sur l'application HelloFresh, c'est qu'on peut véritablement choisir les box qu'on va recevoir à la maison. Moi, pour le coup, je choisis des box qui sont végétariennes et je choisis des box qui sont volontairement basses calories. Alors oui, je vais au sport, mais la perte de poids, ça passe aussi et surtout par une alimentation saine. Et moi, c'est ça que je recherchais, pouvoir manger de tout pour que je puisse atteindre mon objectif. Ce qui est top avec HelloFresh, c'est que quand on est sur l'application ou le site, on a le choix chaque semaine entre 21 recettes qui sont toutes totalement différentes. Ce qui fait qu'on peut jamais avoir l'impression de manger la même chose et on peut toujours épater nos amis, notre famille, notre conjoint. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool parce que, hé, ras-le-bol quand on a passé toute une journée de taf à se demander ce qu'on va encore cuisiner le soir. L'avantage avec HelloFresh, pour moi, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est quoi ? C'est autant la flexibilité dans les choix des recettes que je veux qui soient livrées dans mes box, autant que la flexibilité en termes de date de livraison, parce que c'est livré ultra rapidement, de façon très sécurisée, et je peux même choisir le créneau horaire. Et quelques jours plus tard, vous recevez à la maison votre box que vous avez commandé avec tous les ingrédients à l'intérieur et les fiches recettes. Et en plus, il n'y a pas de gâchis parce que HelloFresh livre les quantités exactes pour que je puisse cuisiner les recettes qui me font plaisir. Et c'est parti ! On enfourne ! J'adore les graines de courbe. Ah, si seulement vous pouviez être là pour sentir l'odeur ! Vous voyez, par exemple, je n'avais jamais cuisiné les endives de cette façon-là. Ça me donne grave envie. Je trouve ça super méga original. Je n'aurais jamais pensé de moi-même. Si vous voulez vous faciliter la vie, tout comme moi, vous avez juste à utiliser mon mot de passe 85 Sam. Ça vous permettra de bénéficier jusqu'à 85 euros sur vos 4 premières box, avec des petits cadeaux qui sont glissés à l'intérieur. Le code promo, il est disponible en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg. Ça, c'est comme d'habitude. Je vous mets le lien d'ElloFresh dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'ai passé à cuisiner et que je vais passer maintenant à déguster. Et je vous laisse avec votre vidéo. C'est vraiment bon. Alors là, je vois Virgil qui est au café. On va aller lui faire une petite surprise. On ne l'a pas encore vue. J'ai hâte de savoir comment il va. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Virgil. Comment ça va ? Ça va. 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 Tu nous as dit plus longtemps ? Je sais ce que c'est. T'es beau comme tout ? Merci. T'as le cœur qui bat. Ouais, j'ai le cœur qui bat. Pourquoi t'as le cœur qui bat ? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des caméras autour de moi. Ça te fait bizarre de voir des caméras ? Ça me fait bizarre, ouais. De mettre le micro, ça te fait bizarre ou ça te fait plaisir ? Ça me fait plaisir aussi. Ça te rappelle des souvenirs ? Ouais. Des très très bons souvenirs. Tu dis ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé. Mais en fait, tu ne t'es jamais exprimé. Non, je ne me suis jamais exprimé depuis tout ce qui s'est passé. Je ne me suis jamais exprimé. Enfin, si, il y a des vidéos de moi sur YouTube qui ont fait le buzz. Je m'en souviens. Au cours de ce reportage, je te montrerai, si tu l'acceptes, quelques petits extraits vidéo pour que tu puisses me dire ce qui s'est passé. Parce que je pense savoir à quelle vidéo tu fais référence. Et c'est vrai qu'on s'était un petit peu tous demandé mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui arrive à Virgin ? C'est ça qui t'angoisse ? T'as peur de t'exprimer là-dessus ? Non, ce n'est pas que j'ai peur de m'exprimer là-dessus mais c'est que ces vidéos, je n'ai jamais osé les regarder en fait. Je n'ai jamais osé les revoir parce que c'était dans une période où je n'étais pas moi-même du tout. Et je ne sais pas ce que ça me ferait de les voir. En fait, je ne me reconnaîtrai pas et je n'ai aucun souvenir de tout ce que j'ai dit. Il y en a beaucoup qui m'en parlent de ces vidéos à chaque fois que j'ai côtoyé certaines personnes qui m'ont dit « ouais, j'ai vu une vidéo de toi, regarde ». Et moi, je n'ose pas les regarder. Je dis non, il ne faut pas les regarder parce que c'est… Et en plus, quand tu tapes « Virgile » sur YouTube, maintenant, c'est les premières vidéos qui s'affichent. Parce que c'est les vidéos les plus récentes de moi qui ont fait le buzz. Et c'est les seules vidéos où je m'exprime. Et depuis, il n'y a pas eu de prise de parole. Non, depuis, il n'y a pas eu de prise de parole. En fait, où tu t'exprimes, je ne sais pas si c'était véritablement toi à ce moment-là, mais tu nous le diras. Ce sera l'occasion justement de mettre des mots sur ce que le public a pu voir et ne comprend pas forcément. Exactement. Ton dernier tournage, c'était « Les Anges 12 », si je ne me trompe pas. C'était en 2020. Oui, c'est ça. Donc, c'était il y a un mois. Donc, ça fait quasiment… Oui, ça va faire trois ans que tu n'as pas vu de caméra. Trois ans, oui. Elle ressemble à quoi, ta vie depuis trois ans, là, comme ça, grosso modo ? Là, j'ai été un peu perdu. J'ai eu des passages difficiles. J'ai été en hôpital. J'ai dû me soigner. J'ai été diagnostiqué bipolaire. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Mais il n'y a vraiment pas honte à le dire. Il y a une personne sur 100 qui est bipolaire en France. Donc, il y en a, ils ne se soignent même pas. Il y en a, ils le sont, mais ils ne savent pas. Mais donc, ça t'a permis de mettre un mot sur des comportements que tu pouvais avoir. Exactement. C'est important, ça. Exactement. Et même, ça m'a permis de mieux me connaître. Et là, ça fait deux ans que, je l'avoue, je suis sous traitement. OK. Pour la bipolarité ? Pour la bipolarité, oui. Je suis stable. Donc, tout va bien. J'ai été deux ans, là, récemment, je me suis séparé. Mais j'étais en groupe pendant deux ans avec une fille super qui m'a bien recadré. Je me suis complètement réorienté. Je suis en formation pour être aide-soignant à l'hôpital. Magnifique. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est pas anodin, je pense, l'hôpital. Pourquoi t'as choisi l'hôpital ? Ouais, 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 non, c'est pas anodin. Je me sens bien dans ce milieu et j'ai besoin d'aider mon prochain. J'ai besoin d'être, d'avoir un contact avec les personnes. C'est un métier qui me va super bien. J'ai fait un stage, là, dernièrement. J'ai eu que des compléments. Et il n'y a plus trop de rapprochement avec la télé. J'étais en Belgique, donc c'est un public qui me connaît. Enfin, on ne me reconnaissait pas à l'hôpital. Donc, j'étais vraiment anonyme. Et c'est un changement de vie, en fait. Mais ça me plaît. Ça te plaît de retrouver, renouer avec la liberté, l'anonymat ? Ouais, ça me plaisait. Ça m'a fait du bien qu'on ne m'associe pas toujours à ce Virgile. En plus, à un moment, il y a eu Virgile Pignon. Virgile Pignon, Virgile Delcant. Il y a eu un autre Virgile aussi, un autre nom qui t'était attribué. Je me suis d'ailleurs toujours demandé comment il fallait t'appeler. Parce qu'un coup, c'était Pignon, un coup, c'était Delcant et un coup, c'était Tayoub. Ah ouais, ouais. Non, moi, je m'appelle Virgile Delcant. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est Virgile Delcant. Aujourd'hui, c'est Virgile Delcant, ouais. Ça veut dire que tu mets Virgile Pignon, celui de la télé-réalité, de côté ? Ben, c'était pas que c'était un personnage, mais on m'a un peu enfermé dans une case. Et après, tout le monde m'appelait Pignon, Pignon, Pignon. Pour moi, Pignon, c'est pas vraiment moi. Après, j'ai essayé de me faire une vraie image, mais j'étais perdu entre mes... Enfin, dans les ans, j'ai essayé de montrer qui j'étais vraiment par rapport à mon projet pro, la boxe. Mais il y avait aussi le personnage à côté qui fait rire. Il y a eu mon histoire d'amour avec Shani. Enfin, je pense que pour la télé, je suis un peu trop hypersensible. Je ne suis pas que bipolaire, je crois que je suis hypersensible aussi. Donc, c'est un peu compliqué. C'est quoi, justement, Virgile Bipolaire ? Parce qu'on entend beaucoup ce mot être utilisé à toutes les sauces, sans véritablement savoir exactement déjà que c'est une maladie, et en quoi ça consiste, quoi. C'est quoi, Bipolaire ? En fait, l'ancienne appellation de Bipolaire, c'est maniaco-dépressif. OK. Donc, en fait, on passe par des phases. Il y a les phases up, maniaques, qu'on appelle ça. Les phases où on est, où on se sent le maître du monde. C'est les phases que j'ai eues quand je suis arrivé dans les Anges. À mon avis, j'étais en phase up, parce que je me suis senti super bien. J'avais l'impression que le programme était pour moi, qu'il n'y avait personne qui pouvait me résister. Tu te sens surpuissant, en fait. Ouais, tu te sens surpuissant. Et après, tu as les phases dépressives, enfin, phases down, dépressives. Et là, c'est les idées noires, vraiment mal. C'est-à-dire les idées noires ? Enfin, tendance suicide. Enfin, pas suicide, parce que moi, je n'ai jamais fait de tentative de suicide. Mais tu as des idées. Tu as des idées de... Tu as envie d'en finir. Tu as l'impression qu'il n'y a tellement rien qui va, qu'il n'y a que la mort qui peut te sortir de ça, quoi. Enfin, c'est... Je n'arrive pas... Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, parce qu'il faut le vivre pour le savoir, mais c'est une dépression profonde, quoi. Et moi, je l'ai connue, cette dépression profonde. J'ai dû être interné à l'hôpital, et j'étais complètement perdu. Même manger, me laver, je n'arrivais pas. J'étais complètement... Et je regrettais tout ce que j'avais pu faire dans ma vie. Enfin, même ma mère qui était là pour moi du début à la fin. Enfin, du début à la fin, il n'y a pas eu de fin, mais ma mère qui était vraiment là pour moi à ce moment-là, et c'est la personne que j'aime le plus au monde, qui m'a aidé. À un moment donné, elle avait tellement plus de force qu'elle m'a dit, je suis obligé de te mettre à l'hôpital, parce que de mes ressources, je ne peux pas... Moi, je n'ai plus de force, plus de moyens de t'aider plus que ça. Oui, elle se sentait démuni. Oui, démuni. Elle devait en souffrir aussi ? À mon avis, elle en a souffert, mais maintenant que tout va bien, enfin, maintenant, ça fait deux ans, bientôt trois, que j'ai repris une vie normale. Donc, elle m'a encore dit, là, juste avant que je vienne faire l'interview avec toi... Elle le sait ? Oui, oui, oui. Ça me fait plaisir de te voir vivre. Elle a raison. Oui. Elle m'a dit, profite, ça fait plaisir de te voir vivre. Il y a des stades, Virgine, dans la maladie ? Il y a des stades dans la bipolarité ? Moi, je vais moins enchaîner les phases qu'un stade 4. Parce qu'un stade 4, lui, ce qui est dangereux dans un phase 4, c'est qu'il passe de up à down, de up à down, up à down, sans phase neutre. Après, je ne suis pas expert, je ne suis pas psychiatre. Je me suis beaucoup renseigné par rapport à la bipolarité, mais cette maladie, je ne la connais pas plus que ça. Je le sais que je le suis, mais... Et le traitement, il consiste en quoi ? Et est-ce que ça aide, vraiment ? Oui, en fait, j'ai une injection tous les mois. Une injection, mais une injection de quoi ? De médicament. Tu sais ce que c'est comme médicament ? C'est un timorégulateur. Ça permet de réguler l'humeur. Ok, et ça te couvre pendant combien de temps ? Un mois. Pendant un mois, ça veut dire que pendant un mois, tu ne peux pas avoir de grosses phases de démence ? Aucune phase up et on fait attention aux phases down. Qu'est-ce qui peut provoquer des phases down ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait te provoquer des phases down ? Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je suis tellement bien dans ma vie, et que j'ai repris une stabilité, et que je me connais, et que je sais ce qui... Enfin, peut-être... Une fille, encore une fois. Peut-être... Pourquoi tu dis encore une fois ? Moi, ce qui m'a fait tomber un peu en dépression après Les Anges, ça a été l'argent, et... et... et une fille, et Shani. Je pense que c'est l'histoire avec Shani qui m'a fait tomber en dépression. Et le fait que j'ai vu tout ce que... En fait, quand je me suis revu à l'écran, et que je ne me suis pas vraiment reconnu, et que j'ai dit « waouh, comment j'ai pu faire ça à Chloé ? » parce que Chloé, c'était vraiment une fille bien, et... Et j'ai fait n'importe quoi avec elle, et mon histoire avec Shani à côté, qui était... Parce que j'étais... Je ne sais pas si je suis tombé... Enfin, j'étais fou amoureux, mais je ne sais pas si c'était l'euphorie du tournage, de la phase E. Parce que tu avais trompé Chloé avec Shani ? Non, je n'ai pas trompé Chloé avec Shani. Je n'ai jamais trompé Chloé avec Shani, parce qu'avec Chloé, c'était déjà fini depuis longtemps. Ok. Mais je me suis... Je me suis vite... Je savais, en connaissant les tournages, je savais que Chloé allait faire les anges, je savais que Chloé allait venir sur les anges, et le premier soir, il s'est passé quelque chose avec Shani. Et avec du recul, pourquoi tu faisais ça, Virgile ? Est-ce que c'était parce qu'on te le demandait ? Est-ce que c'était parce que la prod te le demandait ? Est-ce que c'était parce que toi, tu te disais, il faut que je fasse ça pour pouvoir être montré à l'antenne et être ce qu'on appelle, entre guillemets, un bon candidat ? Moi, je savais qu'il fallait qu'il se passe des choses et on m'a dit, la prod m'a dit clairement qu'il y avait une fille qui était un peu comme moi et moi, j'ai directement envoyé, avant le tournage, j'ai envoyé un message à Shani sur Instagram, on ne se connaissait pas, je lui ai dit « Je t'attends bébé » et elle m'a répondu « Moi aussi, mon amour ». D'accord. Et du coup, on s'est revus sur la plage et ça n'a pas été un coup de foudre parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est un coup de foudre, mais j'ai kiffé sur elle et c'était dans l'ambiance vacances, ce tournage. Tu disais, c'est l'argent et une fille qui m'a fait vriller, mais qu'est-ce qui t'a fait vriller avec Shani ? Est-ce que c'est les commentaires ? Est-ce que c'est les jugements ? Parce que c'est vrai que cette aventure pour toi, je m'en souviens, les anges douze, tu étais très exalté. C'est le souvenir que j'ai de toi. Je crois que tu étais un petit peu au maximum, au summum de tout ce que tu pouvais faire pour te rendre intéressant à la télévision, voire même tout ce qu'il ne fallait pas faire, entre guillemets, tu le faisais, mais quelque part, c'était accepté, cautionné, toléré, j'ai l'impression. Non, c'était ce qu'on attendait de toi. Enfin, ce qu'une prod pouvait attendre de toi. Oui, oui, oui. Histoire d'amour, projet pro, ouais, ouais, tous les trucs qu'une prod peut attendre, je les donne, je donne ma personne dans les anges douze. Et au moment de la diffusion, ça a été dur, tu as été très critiqué, je me souviens. Ouais, bah, par rapport au moment, je suis des messages sur Insta, tu me dégoûtes, comment tu avais cloué, tu as changé, tu n'es plus la même personne, c'est horrible de faire du mal à une fille comme ça, tu te serres d'elle pour faire du buzz, j'ai reçu tellement de messages et c'est ça qui m'a fait un peu. Et je suis sorti des anges et deux mois et demi quand même de tournage, c'était beaucoup. C'est très long. Et je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement. Juste avant les anges, je faisais toujours la fête dans mon appartement, il y avait toujours des personnes qui passaient, j'enchaînais les filles. Et là, je me suis retrouvé tout seul et Shani ne me donnait plus de nouvelles, quasiment plus. Et elle habitait dans le sud. Et je postais plus rien sur mes réseaux. et mon contrat avec Wesley, pour les placements de produits, je ne sais pas si je peux citer son nom ou pas, s'arrêtait à ce moment-là. Donc du coup, je n'ai plus de vrais revenus. Et vu que je ne postais plus rien sur les réseaux, alors que j'aurais pu faire plein de choses, être indépendant pour mes placements de produits, essayer de recréer du contenu et qu'il allait y avoir la diffusion des anges, j'allais être vu et j'allais prendre des followers. j'ai été perdu en fait et je me suis dit je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait et je n'ai pas géré mon argent. C'est-à-dire que tu gagnais plus d'argent ? J'ai eu d'un coup plus du tout. Zéro du jour au lendemain ? Oui, et en plus, il y a eu le Covid donc il n'y a plus de booking dans le boîte donc plus de rentrée d'argent. Ok. Tu gagnais combien quand tu étais dans la période dans tes plus, entre guillemets, tes plus belles années téléréalités ? Entre 5 et 10 000 par mois. Ok. Je n'ai jamais gagné beaucoup plus. Je sais que... C'est énorme. C'est 5 et 10 000 par mois ? C'est une très belle somme. C'est une très belle somme comparée à certains. Oui, si tu te compares à Julien Tanty, Jessica Tivenin, etc. Oui, je peux comprendre mais 5 et 10 000 euros c'est un médecin, c'est un cadre sup, tu vois, c'est énorme. Je m'en souviens, je parlais avec Guirado qui s'est foutu de ma gueule parce que je disais que je gagnais que 4 000 chez Mag et il me dit mais non, il faut avoir 10 minimum. Il y a des gens, c'est un monde où la notion de l'argent ce n'est plus... Ils l'ont perdu ? Ils l'ont perdu, oui. Toi, tu l'avais perdu aussi un peu. Je l'ai perdu mais tant que je vivais et je n'ai jamais vraiment eu de projet avec l'argent donc... Tu ne m'étais pas de côté ? J'ai mis de côté et quand ça s'est arrêté avec Chloé j'ai tout dilapidé. A mon avis, je devais être en phase up sans le savoir encore parce que je n'étais pas encore diagnostiqué bipolaire et qu'on ne savait pas encore que je ne savais pas encore que j'avais cette maladie. A mon avis, j'ai été... La rupture avec Chloé ça ne fait pas et je me suis dit ouais, je ne suis pas allé par ci, je ne suis pas allé par ça. J'ai fait des allers-retours en Espagne, je ne comptais pas mon argent et j'en veux un peu à ma banque parce que le banquier aurait dû me bloquer mon compte ou me dire monsieur vous faites un peu n'importe quoi. C'est du défaut de conseil là ? Ouais, c'est du défaut de conseil. J'ai dépensé 12 000 euros en un mois. Enfin, tout l'argent que j'avais de côté j'ai tout dilapidé. Fiesta... Tu as dilapidé une grosse somme d'argent ? Ben... J'avais 20 000 euros de côté. Ok. Que tu as dilapidé en combien de temps ? En deux mois. D'accord. Tu regrettes ? J'ai vécu des super moments. Je regrette... Non, je ne regretterai pas parce que... Parce que c'est... Parce que maintenant, c'est derrière moi et j'ai passé... Avec cet argent, j'ai passé des super moments. Donc, je ne regrette pas. Mais j'aurais pu... J'aurais pu faire... Maintenant que je gagne moins, je me rends compte de... J'ai plus la notion de l'argent maintenant et de la réalité de la vie. Avec cet argent, j'aurais pu le donner à ma grand-mère, acheter des cadeaux à ma mère. Enfin, faire des voyages avec ma mère. Enfin, je suis plus famille maintenant. avant, j'étais perso. avant, j'ai été... Je ne te mens pas, je n'ai pas eu vraiment cette notion de l'argent. Virgile, je te propose qu'on termine notre café, on mange notre petite viennoiserie et c'est exceptionnel. Autant que je sois à Lille que je mange une viennoiserie parce que j'ai arrêté le sucre. Et est-ce qu'il y a un petit endroit que tu aimes bien là ? Est-ce qu'il y a le Vieux-Lille ? Qu'est-ce que tu aimerais nous montrer ? Où est-ce que tu veux m'emmener ? On va visiter le Vieux-Lille. C'est pas loin ? C'est pas loin du tout. Allez, nickel. Donc là, on est chez toi. Tu as grandi à Lille ou tu as grandi en périphérie, Virgile ? J'ai grandi en périphérie. Je suis né à Marc-en-Barrell exactement. C'est à côté de Lille. Après, Lille, c'est la grosse ville d'où j'habite. C'est pour ça qu'on est ici. Mais sinon, moi, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Touflerce. Touflerce ? Oui, Touflerce. C'est marrant. Et elle ressemblait à quoi, ton enfance ? T'as grandi comment, Virgile ? J'ai grandi avec ma maman. Au départ, j'ai un père biologique qui m'a mis au monde. J'ai été fait comme un enfant normal. À mes deux ans et demi, mon père, il est parti. J'ai grandi avec ma mère pendant ce temps-là. J'ai tissé un lien tellement fort avec ma mère que je pense que ça ressort aujourd'hui dans mes relations amoureuses. Je suis toujours à la recherche d'une protection ou de quelque chose de... J'ai un problème avec l'attachement, un problème avec l'amour à cause de ça. OK. Et ensuite, j'ai un père qui... Mon père qui s'est occupé de moi. Celui qui t'a élevé ? Qui m'a élevé. Ton père de cœur ? Mon père de cœur. Enfin, mon père qui m'a élevé et que je considère comme mon père. T'as manqué de ce papa biologique quand t'étais petit ? T'aurais des souvenirs ? J'ai eu un repère paternel. En fait, je me suis toujours demandé mais pourquoi il m'a abandonné ? Mais j'ai pas manqué de repère paternel parce que j'avais mon père qui s'est occupé de moi. mais à un moment donné, je me suis dit à l'adolescence surtout, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on m'abandonne parce que t'as toujours ce sentiment d'abandon. Tu pensais que ça venait de toi ? À ce moment-là, tu te remets en question et tu poses une question. Mais pourquoi tu pensais que ça venait de toi ? Je sais pas parce que comme on m'a abandonné, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour... Enfin, pourquoi on m'a pas voulu, quoi. Je me suis senti pas voulu, quoi. Et j'ai repris contact. Maintenant, j'ai mes deux pères, on va dire. Tu as repris contact avec ton papa biologique ? Ouais, ouais, j'ai repris contact depuis... À quel âge ? À... Je sais pas, la vingtaine. Ok. Il a été surpris ? C'est lui qui a forcé et je vais te dire un scoop, c'est grâce à Hilary que je lui reparle. C'est pas vrai ? Si, si, si. C'est-à-dire, c'est Hilary qui a pris contact avec ton père ? C'est Hilary qui a... Un jour, elle était au téléphone et je savais pas avec qui elle était elle était au téléphone et elle m'a dit tiens, il y a quelqu'un pour toi et c'était mon père biologique. Ça t'a fait quoi ? Du coup, lui, Hilary, il la considère vraiment comme une super fille. Il adore parce que... Bah, parce que... C'est grâce à elle qu'on a repris contact. Et est-ce que t'as pu enfin avoir une réponse à ta question ? Tu disais, enfin, je me demandais pourquoi il m'avait laissé, pourquoi il m'avait abandonné. Est-ce que tu lui as posé cette question ? J'ai juste pas envie de me mêler de leurs histoires. C'est de la pudeur, alors, par rapport aux histoires de tes parents. Ouais. Mais je pense que... Je suis plus dans un état où je... où je lui en veux. D'accord. Et je suis plus dans un état où je m'en veux parce que c'est passé et que... que c'est la vie et que j'ai grandi et que je me suis forgé comme ça, donc... Non. Bah là, on est dans le Vieux-Lille quasiment. Ah ! C'est exactement ici que j'ai fait... J'ai même fait des sauts et tout. C'est ici que j'ai fait ma... mon portrait pour la villa. C'est là que t'as tourné ton portrait pour la villa ? Ouais, c'est là, c'est ici. C'est incroyable. Là où vous avez le téléphone portable et vous faites « Salut, c'est Virgile, vous m'avez tous connu dans les Marseillais, veste le reste du monde. Aujourd'hui, je suis un petit cœur brisé. » C'est ça, ouais. C'est ça ? Ouais. Tu veux qu'on s'assion un petit peu pour papoter ? Allez. Allez. Tu me parlais tout à l'heure, Virgile, de ta maladie, la bipolarité que t'avais apprise. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un mélange, à un moment donné, de drogue, d'alcool ? Et est-ce que tu prenais de la drogue quand t'étais en tournage ? Ouais, ça m'est arrivé. Après, c'était plus en off. C'était plus en off. J'ai jamais vraiment été devant face cam sous produit. Je me souviens qu'il y a un de mes tournages où j'en prenais beaucoup. C'est-à-dire beaucoup ? Quasiment tous les dimanches. Tu savais que ce geste-là, c'est Charles et Vincent Chogoun, tu les connais ? Ouais, c'est super. Ce geste-là, comme ça, il y en a assez. Apparemment, ils me disent que ça voulait dire est-ce qu'il y en a assez ? Est-ce que vous en avez à rapporter assez ? Ouais, c'est possible qu'il y ait un langage codé pour dire est-ce qu'il y en a assez ? Les prods, elles étaient au courant ? Ouais, les prods, elles étaient au courant parce que je sais que même certains caméramans, certains membres de la prod en consommaient aussi. parce que c'est vraiment la drogue dans le milieu de la télé-réalité, c'est une réalité. Donc, c'est... Ouais, c'est... C'est tout le monde. C'est un monde où la drogue c'est devenu un truc classique. C'est même pas choquant de dire qu'on en prend ou de... Je me souviens, moi je le disais quand je faisais mes dimanches en off que j'en prenais, le lendemain je m'en vantais. Enfin, carrément, je disais aux caméramans ou à tout le monde, ouais, hier j'ai fait du ski. Entre guillemets, j'ai pris de la cocaïne. C'est comme ça que tu disais ça ? J'ai fait du ski, c'était... Je fais du ski, c'est prendre de la cocaïne. C'est un... C'est un langage codé, quoi. Et est-ce que ça a arrivé que la production fournisse, les candidats vous fournissent ? Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire fournir par un membre de la production. Ça se passe comment quand c'est comme ça ? Un samedi soir, exactement. C'était un... On était en boîte de nuit et quelqu'un de la production est venu vers moi et m'a proposé complètement de m'en donner. Qu'est-ce qu'il t'a fourni comme drogue ? De la cocaïne. Beaucoup ? Bon, assez pour s'amuser, quoi. Il m'a même dit « Amuse-toi bien. » Quel cadeau. Ouais, quel cadeau, ouais. Et il y en avait beaucoup qui circulaient en tournage, tu penses, de la drogue ? Beaucoup... Je ne sais pas, mais assez pour que tout le monde consomme, quoi. Il n'y a pas eu de... Je ne pense pas qu'il y avait un trafic, vraiment, de drogue, avec un stock, vraiment. Mais à mon avis, on avait assez pour s'en procurer, en consommer, quoi. Et des candidats qu'on voit en séquence, est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont sous effet de substances illicites ? Face cam ? Oui. Ouais, je pense que oui, il y en a. Mais après, moi, personnellement, je n'ai jamais été sous les... Ah si, j'ai été une seule fois sous les effets de la drogue face cam. En séquence ? En séquence. Diffusé à la télé ? Diffusé à la télé, ouais. C'était quelle séquence ? C'était dans « Les princes de l'amour ». C'était une... J'avais consommé de la drogue et on a fait une cérémonie d'arrivée. J'étais sous l'emprise de la cocaïne, ouais. Ils le savaient, les producteurs ? Euh... Non, je ne pensais pas à ce moment-là. Dans « Les princes de l'amour », on était fort... peut-être pas sous drogue, mais fort sous l'alcool. Et ça, c'était... Nous, on s'était procuré de l'alcool. Je me souviens, dans nos chambres, dans ce tournage-là, dans nos chambres, c'était un repère d'alcool. On avait 3, 4, 5, avec 6 bouteilles cachées et on se faisait des petits flashs. Normalement, tu prends ça pour aller en soirée, mais nous, on se préparait pour nos séquences. Mais pourquoi vous faites ça ? Est-ce que c'est parce que vous trouviez ça cool ? Est-ce que c'était parce que ça vous permet d'être exalté en séquence, de donner le meilleur de vous-même, selon vous, et de répondre, quelque part, aux attentes d'une production, en tout cas, qu'une production pourrait attendre d'un candidat de télé-réalité ? Moi, personnellement, quand je suis alcoolisé, je suis beaucoup plus... Un peu comme tout le monde, je suis beaucoup plus extraverti, beaucoup plus... Et j'ai moins de mal à faire mes séquences. Après, moi, j'ai même... Même pour mes castings télé, quand je commençais à être appelé pour faire des castings et qu'on me proposait des émissions, je buvais de l'alcool avant de faire mon casting pour être dans le personnage et exalté, comme tu dis, qu'est-ce qu'elles devraient faire, ces productions de télé-réalité qui normalisent, comme tu nous l'expliques, la prise de cocaïne, l'alcool à outrance sur les tournages ? Qu'est-ce qu'elles devraient faire ? Qu'est-ce qu'elles devraient mettre en place ? Est-ce qu'elles ont une responsabilité pour toi ? Ouais, déjà, un suivi et vraiment de la... vraiment de... un contrôle et faire attention aux candidats parce que c'est... On est fragiles, on est tous fragiles et on est mis en avant et on est... Pour moi, les productions, un tournage ne devrait pas se passer comme ça. C'est trop... C'était trop facile et trop... Non, un tournage, ça devrait être beaucoup plus structuré et beaucoup plus encadré. Est-ce que vous n'êtes pas casté souvent, justement, pour certaines fragilités ? Si, je pense que si. Je pense que les productions, ils le voient et que... ils cernent vite les candidats parce qu'ils envoient des tonnes, donc à mon avis, il y a des profils qui ressortent. Un jour, dans un post que tu as fait, je ne sais pas si tu étais toi-même et si tu es OK, je te montrerai. Tu m'as dit « Je n'ai jamais revu ces images. » Tu as dit « C'est vous la télé-réalité qui m'avez tué ? » Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu as dit « C'est à cause de vous que je suis devenu fou. » Non, mais maintenant que tu le dis, peut-être. Mais à mon avis, c'est un mode de vie et des fréquentations, un entourage, tout. Un style de vie qui m'a fait devenir bipolaire, je pense. Tu penses que la télé-réalité t'a conduit à une vie polaire ? Je pense que c'est... Je l'étais déjà parce que c'est quelque chose qu'on a dès la naissance et qui se déclare entre 20 et 30 ans. Mais je pense que ce mode de vie et je pense que c'est ça qui a engendré le fait que ça a été diagnostiqué, que je sois interné, que tout ça, à mon avis, ça a été à cause de mon mode de vie. C'est sûr certain. Ils auraient dû te préserver ? Je pense qu'un suivi psychologique aurait été nécessaire en sortie de tournage comme il faisait à l'ancienne avec Secret Story. Je pense que les candidats étaient plus suivis avant que maintenant. Maintenant, c'est du grand n'importe quoi. tu m'autorises, Virgile, à te montrer ces snaps que tu avais mis à l'époque. Je suis prêt à les voir. Tu es prêt ? Tu es sûr ? Si tu ne veux pas, je ne te montre pas. Non, tu peux me montrer. Je te montre ? C'est la première fois que tu vas les revoir ? Oui. Ok. Je pense que ça te permettra de mettre des mots dessus parce que comme tu nous l'expliquais, aujourd'hui, quand les gens tapent ton nom sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos qu'ils trouvent tout de suite. Tu vois ? Et tu ne t'es jamais exprimé, tu ne t'es jamais expliqué là-dessus. Tu t'en souviens ? Je suis hospitalisé là, genre. Je pense que Cyril, tu peux m'inviter dans le prochain Touche pas à mon poste pour que j'explique que tous mes entourages me mettent en psychiatrie alors que je n'ai rien fait. Eh, bande de fous ! Allez fumer vos joints et boire vos verres d'alcool. Ne me faites plus la morale. Je n'ai rien consommé ce soir. Je suis agent et je suis le seul de la soirée à être en psychiatrie. Je fais after en psychiatrie. Allez vous faire en cul ! Salut, c'est Virgile, je suis en psychiatrie. J'ai des problèmes, je suis un malade mental. Tiens, tiens, retiens bien. Bande de fils de p*** et la réalité de merde. C'est vous les plus fous, je vous en c***. Fort. Ça te fait quoi de revoir ces images ? Enfin, de les découvrir en fait ? Je ne me souvenais pas parce que je découvrais que j'étais dans un état... Là, je devais être en phase up déjà. C'est ça dont tu parlais ? La phase up ? Et à mon avis, j'ai dit que je n'ai pas consommé mais bien sûr que j'avais consommé des produits pour être dans cet état-là et ne pas me souvenir. Bien sûr que j'avais consommé des produits et ça me fait drôle. Je ne me reconnais pas et ça me fait un retour en arrière parce que je me dis que c'était vraiment à un moment où je n'allais pas bien. Et là, je me sens mieux. Tu le vivais comme une injustice ? Tu es allé en psychiatrie au départ ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, j'étais en soirée, c'est les ambulanciers qui sont venus me chercher à la soirée et ça a fait un peu comme si je me faisais arrêter par la police. Ils sont venus, ils m'ont enfermé dans la chambre et à part mon téléphone, je n'avais aucun moyen de m'exprimer et j'étais énervé parce que je ne comprenais pas. À ce moment-là, je ne me connaissais pas et j'étais sous l'emprise de produits et du coup, je l'ai grave mal pris de me mettre en psychiatrie. Au départ, même avec ma mère, il y a eu beaucoup de conflits. Qui c'est qui t'a mis, qui c'est qui a pris cette décision de te mettre en hôpital psychiatrique ? C'est ma mère. C'est ta mère ? Ouais. Sur le coup, tu as dû lui en vouloir ? Oui, parce que je ne comprenais pas. Normal. Et que j'étais dans une phase où je n'écoutais pas ce qu'on me disait et j'étais sous l'emprise aussi de drogue. tout ça ensemble, ça fait qu'on est en désaccord avec la réalité. Pourquoi elle a pris cette décision, ta mère ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Alors, le déclencheur, c'est qu'après le confinement et que j'étais en dépression, mais je commençais à aller mieux. Donc, en fait, quand tu fais une dépression, tu fais une décompensation. C'est ce qu'on appelle une décompensation. C'est... tout explose, en fait. Après la dépression, j'ai eu la phase up, mais fois 10, parce que je voulais tout faire. Et donc, je suis parti sur Marseille. Et à Marseille, c'est là que j'ai été rejoindre Toto. Et à ce moment-là, je consommais beaucoup de cocaïne aussi. Et je me suis retrouvé sur Marseille. et j'étais... Je me souviens d'une histoire. C'est l'histoire vraiment déclencheur de ça et de pourquoi ma mère s'inquiétait, pourquoi ma mère a eu un déclic aussi. C'est que j'ai rencontré... On était dans un bar avec... J'étais sous l'emprise de cocaïne. J'étais... C'était le matin, mais j'étais... Enfin, c'était le midi, mais j'étais complètement défasé. J'étais avec Oussama et Toto. Et je vois un... Je vois un SDF qui passe et il me demande une cigarette. Et moi, je suis complètement un peu sous l'emprise et en phase maniaque. Je lui donne le paquet complètement. Et je lui dis, tiens, je vais te trouver un hôtel. Pour ce soir, je vais te trouver un hôtel. Dans la folie et dans le mode... Envie d'aider tout le monde, envie de faire plein de choses. Je suis riche, t'inquiète. Et du coup, je pars avec le SDF. Et je lui donne sa chambre. Pourtant, j'ai réussi à lui prendre une chambre. Je lui donne sa chambre. Et Toto, il m'appelle en haut-parleur. Et il me dit, t'es encore avec ton pote le SDF ? Et là, je commence à péter un câble. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je lui dis, ouais, c'est pas bien de parler comme ça. Et là, je regarde un pote avec qui j'étais. Et je lui dis, faut que j'appelle ma mère. Dans la... Dans le... Je sais pas comment expliquer. Dans l'euphorie. Dans l'euphorie et dans le... Dans la... L'impuissance et le... La tristesse et tous les sentiments mélangés. J'ai dit, faut que j'appelle ma mère. Et j'appelle ma mère. Et je lui dis, je lui explique l'histoire. Et je commence à pleurer. Et je commençais aussi à faire des... J'avais aussi des... J'étais très mystique. Je parlais de Dieu. Je parlais de la vie, de la mort. Enfin, j'étais un peu... Enfin, complètement un peu cinglé, quoi. Déboussolé. Déboussolé, ouais. Et ma mère, elle a dit... Elle s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Et Virgile, il va pas bien. Il faut que... Et du coup, elle est venue me chercher. Enfin, ils sont... Mes parents sont venus me chercher jusqu'à Marseille. Pour résumer l'histoire, je suis resté encore 2-3 jours à faire n'importe quoi. À donner... À aller retirer de l'argent au distributeur. À donner des billets de vin. Au mendiant, enfin... Ça partait d'une très bonne intention. Ouais. J'étais pas malveillant dans... Dans ton exaltation. J'étais dans l'excès. Oui. Ça, c'est certain. Et du coup, c'est mon père qui est venu me chercher à Marseille. Et... Et à Marseille. Il est venu me chercher. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, on va aller faire soirée pour me... Moi, je croyais qu'on allait faire soirée. Donc, il m'a pris. Et en fait, il m'a déposé sur une aire d'autoroute pour que ma mère revienne me récupérer. Et en fait, ma mère me dit, bah ouais. Et moi, je croyais qu'on allait retourner sur Marseille parce que je voulais tourner un clip de rap. J'ai un truc avec le rap. Moi, je pense que je rêve d'être rappeur dans une autre vie. Et à ce moment-là, je voulais faire du rap. Et je pensais vraiment aller à Marseille pour tourner un clip de rap. Et ma mère me dit, ouais, t'inquiète, on va aller à Marseille, monte dans la voiture. Et donc, je monte dans la voiture. Et là, dans mon... J'étais quand même... Je gardais mon intelligence. J'étais malin. J'ai regardé le GPS. Et en fait, on retournait vers Lille. Et comme on retournait vers Lille, j'ai pété un câble. Et j'ai dit à ma mère, non, descends. Je descends de la voiture, je descends de la voiture. Et on s'est arrêté sur une aire de repos. Donc, il y avait ma mère, mon beau-frère, ma soeur et mon petit-frère. Et là, j'étais devenu complètement incontrôlable. Et pendant deux heures, on est resté sur l'air de repos. Et je voulais aller sur l'autoroute à pied, courir pour retourner jusqu'à Marseille. Et du coup, à ce moment-là, c'est ce moment-là que ma mère a appelé l'ambulance et a expliqué l'histoire. Et du coup, il y a eu la police qui est venue. À deux pour me maîtriser. Des comme ça, à deux pour me maîtriser, pour me mettre dans l'ambulance. Et à ce moment-là, j'étais complètement perdu. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Et ils m'ont mis à l'hôpital. Ils m'ont mis sous perfusion pour me calmer. La vidéo qu'on a vue ? Non, ça, c'était une autre vidéo. À ce moment-là, il n'y avait pas… Peut-être que les snaps, ils n'ont pas été enregistrés, mais j'ai fait aussi des snaps à ce moment-là. Et là, c'était mon premier vrai internement en psychiatrie. Par rapport à Toto, tout à l'heure, tu m'as dit « j'aimerais m'excuser ». Pourquoi ? J'aimerais m'excuser auprès de Toto et Lagdar aussi. Parce qu'eux, ils m'ont vu à Marseille en mode exalté, en mode fou, en phase up. Et ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne me connaissaient pas comme ça. Ils ne savaient pas que tu étais malade. Ils ne savaient pas que j'étais malade et ils voyaient que je consommais des produits. Et Toto m'a empêché de consommer. Il a brûlé mon sachet de cocaïne pour me dire « t'arrêtes tes conneries maintenant, c'est de la merde ». Et ça, je l'en remercie. Mais à ce moment-là, je l'en voulais parce que… Oui. Cette vidéo aussi où tu étais à l'hôpital, elle a beaucoup tourné, Virgile, sur les réseaux. Est-ce que tu veux la voir pour pouvoir aujourd'hui, deux ans après, t'exprimer, me dire si tu t'en souviens et pouvoir répondre aux questionnements du public parce qu'elle avait beaucoup inquiété ? Tu m'autorises à te la montrer ? Bien sûr, bien sûr. Julien Tantil et Kevin Gage, du tout, et compagnie. Voilà, maintenant, je vais billard tout le monde et je vous en prie un par un. Et s'il y en a un qui a un problème avec moi, que ce soit n'importe quoi, la production, tout, 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 vous m'avez rendu fou. La tête de ma mère que je vais vous coumer, bande de fils. Cyril Hanouna, je te dis, est-ce qu'il y a TPMP de... On va essayer de gérer Magali Berda, alors que c'est notre mère à tous. Et je vais tous vous coumer la tête de ma mère, moi c'est seul contre tous maintenant. Je vous bais tous, téléréalité, pas téléréalité, les marseillais, les anges, la villa, tout, 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 tout. Je vous bais tous à me prendre pour un fou. Et bizarrement, quand j'étais au top du top du top, il y a tout le monde qui m'appelait. Maintenant que j'ai des problèmes et que j'ai plus d'argent et que nanana, je suis plus à la mode, il n'y a plus personne qui m'appelle. La téléréalité, c'est un monde de... Bande de... Toutes. Que ce soit les amers, justicatives, n'importe qui, n'appuie là, je te... C'est normal qu'il s'assoit moi en hôpital psychiatrique là, alors que Jani la grosse... Jani la grosse tape là. Avec sa daronne qui prend de la... C'est normal de... C'est normal que ce soit pas elle qui soit interdite, celle qui... Dans les ans là, je faisais des phases de... Iggy, Iggy, Iggy. Mon golf, grosse... Quand je vais la trouver, elle aussi, vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Je vais m'occuper de tout le monde, j'en ai rien à foutre. Ça va, ça va, Virgil Pinon, j'étais gentil pendant longtemps. Maintenant, il est temps que je vous montre mon vrai visage et que je vous... Mon but, c'est de finir au Habs avec les gens qui me ressemblent, les fous, les locaux. Parce que vous, vous êtes trop normaux. Et c'est vrai que le rit, tu l'as... C'est que t'es un bon golf, rire, je suis resté un an avec, tu crois que je joue au corte avec Hillary la nuit ? Ça te fait bizarre ? Ouais, ça me fait bizarre. Ça te fait quoi ? Quelle sera la réaction de Virgil ? Et quelles seront ses explications, maintenant qu'il peut avoir du recul sur la situation ? On se retrouve très vite pour découvrir ensemble la suite des confidences de Virgil. Sa soeur Lila, en colère pour tout ce qui est arrivé à son frère, nous rejoindra pour dénoncer les méthodes de certaines productions. D'ici là, prenez soin de vous.